Alors en janvier prochain vont avoir lieu les élections professionnelles agricoles. Ces élections comportent plusieurs enjeux. D'abord des enjeux nationaux, puisque ça va redéfinir le rapport de force entre les différents syndicats et donc ça va avoir forcément une influence sur les politiques publiques agricoles qui vont venir ensuite. Puis ces élections ont un enjeu départemental, puisque à la fois ça va définir quels syndicats vont être représentatifs et donc ils vont pouvoir siéger dans les différentes commissions officielles au niveau départemental. Mais ça va définir aussi qui va gérer la chambre d'agriculture. La chambre d'agriculture du Var c'est plus de 84,5 millions de budget. C'est plus d'une quarantaine de salariés. Donc c'est un outil important dans le soutien aux filières et leur développement. C'est aussi l'aspect représentatif de la profession. Donc c'est un fort pouvoir politique au niveau départemental et national pour représenter les intérêts des paysans et des paysannes. Pour la Confédération paysanne, la chambre d'agriculture doit promouvoir un appui technique et de formation indépendant qui vise la pérennité des exploitations. Notre autonomie dans la gestion de notre outil de travail et la valorisation de notre revenu. Il faut que la chambre d'agriculture porte des dossiers qui améliorent les conditions d'exercice de notre métier. La question des dégâts des sangliers est une question centrale et la pression qui est exercée aujourd'hui sur l'agriculture est trop forte. Il faut réguler. La prédation sur les troupeaux est aussi un élément incontournable pour la filière au vine. Et la chambre d'agriculture doit s'impliquer fortement sur le sujet. Il faut aussi que la chambre travaille sur l'adaptation des normes sanitaires, techniques, environnementales qui soient adaptées à nos fermes. C'est le travail qu'a déjà fait la Confédération Paysanne en volaille fermière avec la production d'un guide de biosécurité qui vise à adapter les normes qui au début étaient portées pour l'élevage industriel au type d'élevage qu'il y a dans notre département. C'est ce travail que la chambre doit fournir. Il faut également apporter une solution pérenne aux filières qui sont dans la difficulté. Que ce soit les fruits et légumes, l'horticulture ou la filière au vine. Ils subissent des importations à bas coût et ça met à mal ces filières. La Confédération Paysanne propose d'instaurer des prix minimums d'entrée. C'est-à-dire que les professionnels définissent des prix minimums qui comprennent le revenu des paysans et des paysannes et on impose que les importations ne soient pas en dessous de ces prix minimums. C'est créer un cadre global qui permette de vivre correctement de notre métier et d'avoir un revenu décent. Pour ça, ça veut dire aussi se battre pour des mesures fortes sur la question du foncier. C'est-à-dire se battre contre l'accaparement des terres. Dans le Var, on a des groupes financiers, en particulier en viticulture, qui ont une politique prédatrice sur les terres agricoles et qui font de la spéculation foncière. On a des cas où ils achètent deux fois, trois fois le prix du marché. Donc si on laisse faire ces situations, on va droit dans le mur. Plus personne ne pourra s'installer ou ne pourra racheter des exploitations. Toutes ces mesures que la Confédération paysanne veut développer, ce sont des mesures que notre syndicat porte dans son projet d'agriculture paysanne. Pour défendre les intérêts des paysans, votez pour des paysans, votez Confédération paysanne. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?